Ça n'avait pas coupé que je n'avais pas eu de bug. Du coup, ça coupait en plein milieu. Je suis désolée. Et on reprend à peu près où j'en étais. On va voir si les connexions remarchent. Pour l'instant, j'attends que vous vous connectiez un petit peu. Pour qu'on me fassiez signe. Et a priori, ça y est, ça revient. Bonsoir de nouveau Gisèle, Diane. Ça y est, ça revient. Super. Donc désolé, ça faisait longtemps. Les joies d'être à la campagne dans une connexion toute pourrie. Donc, j'étais sur les cristaux. Et je parlais des amas cristallins. Et il me semble qu'on me demandait, et la lune ? Comme je l'ai dit, il y a des pierres qui vont être spécifiques pour se recharger avec la lune. Et des pierres qui vont être plus spécifiques avec une recharge au soleil. Mais la géode de cristal de roche fait à peu près tout. Donc, c'est un gain de temps. Si vous avez une géode ou un cristal de roche, vous pouvez décharger, recharger les pierres de lune. Les pierres qui vont plutôt au soleil. N'importe quand, c'est archi complet. Re-coucou tout le monde. Ouais, merci. Autre méthode pour recharger, vous pouvez utiliser les ondes de forme. Là aussi, les amas vont créer un rassemblement énergétique. Et tout cristal ou tout objet taillé en pierre vont pouvoir servir à recharger. Donc, là aussi, utiliser de préférence plutôt du cristal de roche. Au fait, qu'est-ce que j'appelle une ondes de forme ? Ce sont, par exemple, des cristaux qui ont des pointes peut-être biterminées ou six pointes. Un exemple, vous savez, ça fait un peu comme des crayons, mais c'est des cristaux avec des pointes. Et par exemple, une technique, vous pouvez faire six pointes de cristal de roche en cercle autour des pierres que vous voulez recharger, les pointes vers le centre. Essayez de penser à mettre ça dans un endroit où ça va être quand même baigné de lumière naturelle. Vous pouvez aussi utiliser des pointes biterminées ou les dodecaèdres ou les icosaèdres ou tout plein de trucs formes comme ça, la mathématique, les solides de Platon, des choses comme ça, pour pouvoir purifier et recharger vos cristaux. Tous ces éléments, évidemment, pensez à les nettoyer avant, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez utiliser des pyramides. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. D'odecaèdres, isocaèdres, les solides de Platon, les pointes biterminées, les pyramides. Vous mettez le cristal ou les cristaux que vous nettoyez au milieu de tout ça, en pleine lumière. Ça va recharger vos pierres. Et comme pour le nettoyage, quand on veut recharger, vous pouvez aussi recharger grâce aux symboles et aux formules. De nouveau, utilisez le Reiki. Tout ça, ça va canaliser et condenser l'énergie. Et vous pouvez le utiliser, encore une fois, pour le nettoyage, pour la purification, comme pour la recharge. Faites attention exactement à ce que je vous ai dit un petit peu avant. Alors, coucou, ça y est, tout le monde se reconnecte. C'est bon. Une fois que vous avez nettoyé, purifié, une fois que vous avez rechargé votre cristal, sachez que vous pouvez le programmer. Qu'est-ce que ça veut dire, programmer un cristal ? Ça consiste à définir, à donner finalement un rôle à votre pierre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est un travail que vous avez à faire. Donc, quand vous avez une nouvelle pierre, je vous l'ai dit, première chose à faire, vous la purifiez, vous la nettoyez. Vous la rechargez une première fois. Et une fois que c'est fait, vous allez lui confier explicitement une tâche afin que son énergie, peut-être, ne se disperse pas dans les différentes actions qu'elle est capable de faire. Alors, ça n'a rien de compliqué, vous prenez votre pierre dans les mains, vous la placez sur le troisième œil, ou vous pouvez aussi visualiser la tâche, et vous formulez mentalement, ou verbalement, votre demande sous la forme d'une phrase que vous allez répéter plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, une programmation n'est pas irréversible. Donc, pour la retirer d'une pierre, vous, de nouveau, la purifiez au minimum, par exemple, une nuit, selon la technique que vous avez utilisée. Et au matin, votre pierre, elle est de nouveau vierge de toute programmation. Vous pouvez lui confier une autre tâche. Voilà. Ça peut être donc pertinent ou pas, de faire des programmations à vos cristaux. Ça peut aussi éviter à la pierre de se fatiguer. Ça va lui permettre de vous la recharger aussi moins fréquemment. Vous pouvez aussi gommer, du coup, certaines de ses propriétés pour ne faire ressortir que celles dont vous avez vraiment besoin, celles qui vont être bénéfiques pour vous sur le moment. Voilà. C'est une façon de pratiquer la lithothérapie qui part du principe que les cristaux ne sont pas là pour faire ce qu'il y a de mieux pour nous, mais pour exprimer ce qu'elles sont, en fait, et rayonner leur propre énergie. Encore une fois, après, ça dépend des choix et des convictions de chacun. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la manipulation de cristaux et ce qu'on peut en faire. Après, je vais vous donner des exemples de types de cristaux en fonction de leur utilisation. Très souvent, vous allez pouvoir trouver que les signes astrologiques et les pierres matchent. Il y a une relation. Donc, les cristaux jouent un rôle important aussi en astrologie. On peut attribuer à chaque signe du Zodiac une ou des pierres qui vont ou renforcer ou affaiblir certaines caractéristiques de ce signe. Ce que je vais vous donner là par la suite, attention, ce n'est en aucun cas restrictif. Tous les signes du Zodiac peuvent utiliser toutes les pierres. Les caractéristiques d'un signe Zodiacal, c'est quelque chose de très complexe. Du coup, parfois, même plusieurs pierres vont pouvoir être attribuées à un seul signe. Voilà. Donc, pour les béliers, en général, vous allez pouvoir taper sur des pierres jaspes rouges, rubis, cornalines, hématites, améthystes, quartz rose. Ça, ce sont des pierres qui correspondent vraiment au signe du bélier. Pour les taureaux, vous irez plutôt regarder du côté de l'aventurine, le quartz rose, l'agate ou le chrysocol. Les gémeaux, les pierres qui sont associées à votre signe, ce serait la calcédoine, l'ambre, le cristal de roche, l'aigmarine, l'œil de tigre. Pour les cancers, n'hésitez pas à taper dans la rhodonite, la cornaline, l'aventurine, le quartz rose, la labradorite, la pierre de lune. Les lions, vous serez plutôt sur de l'œil de tigre, une citrine, du cristal de roche, de l'ambre. Les vierges, je vous conseille améthystes, sodalite, œil de tigre, ambre ou du quartz rutile. Les balances, vous serez plutôt sur du quartz rose, du chrysocol, malachite ou un lapis lazuli. Les scorpions, tapez sur les obsidiennes, la malachite, la fluorite ou des agates. Les sagittaires, vous serez plutôt sur de la sodalite, une azurite, malachite, améthyste ou lapis lazuli. Pour les capricornes, vous aurez plutôt du cristal de roche ou des onyx ou une dumortiérite. Les versos, je vous conseille des turquoises, des fluorites et des chrysocol. Et pour les poissons, les meilleurs, c'est plutôt améthyste, turquoise, hépatite, des agates, les pierres de lune, les aigues marines, beryl, les agates blue lace aussi, ou des calcites, chrysoprase, fluorite et labradorite. Ça, c'est pour les pierres et les signes du Zodiac. Est-ce que tous les cristaux acceptent les tâches qu'on leur donne ou certaines sont prédestinées à certaines tâches ? En général, les cristaux, ils ont quand même des fonctions ou des domaines de prédilection. Donc, dans un premier temps, c'est peut-être bien d'utiliser leurs fonctions et leurs domaines de prédilection, mais ça ne vous empêche pas de programmer complètement autre chose si vous avez une super affinité avec une pierre. Il n'y a rien qui empêche ça. J'espère que ça répond à votre question. Ensuite, les pierres qui sont associées aux chakras. Alors, vous allez voir que c'est assez logique pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras. Ça va être des pierres qui vont correspond aux couleurs des chakras en général. Donc, le chakra racine, vous allez avoir plutôt des pierres noires ou rouges. Donc, jaspe rouge ou tourmaline noire. Ça, ça va être sur de l'ancrage. La terre. Pour le chakra sacré, vous allez être sur des pierres plutôt oranges comme la cornaline, la calcite orange, l'œil de tigre, la pierre de lune. Ça, ce sont des pierres qui vont vous aider sur votre chakra sacré qui correspond à tout ce qui va être les organes sexuels, les problèmes d'équilibre homme-femme, la maternité, la féminité, la créativité, des choses comme ça. Prenez ces pierres-là. Pour le chakra solaire, du coup, c'est logique, le soleil, donc des couleurs plutôt jaunes, donc une topaze, une calcite jaune ou de la citrine, très, très bon pour les émotions. Au niveau du chakra cœur, si vous êtes dans une version plus traditionnaliste, vous allez rester sur du vert. Ou si vous êtes plutôt sur ce qu'on appelle les théories de New Age, vous allez taper sur des pierres roses. Donc, à fond, le quartz rose, l'aventurine, l'amazonite. Moi, j'ai une amazonite du Brésil, du jade. Des choses comme ça. Pour le chakra gorge, l'expression, nous allons être sur du bleu, donc le lapis lazuli, la calcédoine, la sodalite, l'aigmarine aussi. Au niveau du troisième œil, vous allez être plutôt sur des pierres, ce qu'on va appeler indigo, améthyste ou fluorine violette, c'est très particulier. Et au niveau du couronne, ça va être plutôt des pierres violettes ou transparentes. Donc, là, de nouveau, on arrive sur le cristal, le quartz, l'opale de l'oregon, très jolie pierre. La sélénite, pour ceux qui ont de l'argent, les diamants. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, pour des problématiques plus spécifiques d'ouverture de cœur, parce que ça arrive fréquemment que le cœur soit plus ou moins fermé ou des choses comme ça. Voilà, je vous ai dit les pierres vertes ou les pierres roses, mais je vais le redévelopper un petit peu plus. Le quartz rose, ça va vous apporter beaucoup de tendresse et de douceur dans les rapports humains. Ça va vous aider à travailler sur l'acceptation et l'amour de soi, particulièrement une pierre qui est particulièrement adaptée. Pour les enfants en bas âge, ça va calmer, relaxer, sécuriser, tout en rappelant la présence, finalement, de l'amour maternel. Pour ceux qui seraient plus attirés par l'aventurine, l'aventurine, elle est très douce, elle est très calmante. Là, en particulier en cas de problème cardiaque ou de stress émotionnel. Et là, vous pouvez tout à fait l'associer pour un travail avec le quartz rose. Ça va faire une jolie action. La tourmaline verte, ça va être une pierre de guérison au niveau du cœur pour particulièrement aider à soigner leur relation au père. La tourmaline rose, elle, va activer l'énergie du cœur pour l'aider à se dégager de l'anxiété, de l'angoisse, de structures trop limitatives qui vont gêner la libre expression, finalement, de l'amour. La tourmaline melongo, qu'on appelle un petit peu, elle est rosée-verte, elle est très jolie. Elle, elle va équilibrer l'action au niveau du cœur de donner et de recevoir. Elle est super indiquée pour les thérapeutes et pour toutes les personnes qui vont être en position, finalement, d'aide aux autres. Le jade, elle va plutôt vous aider à calmer les états émotionnels. Elle va amener beaucoup de paix et d'harmonie au cœur. Elle va être utile quand vous allez être dans des moments ou dans des états de tension, de stress. Elle va favoriser beaucoup de sérénité, de longévité. La Moldavite, alors la Moldavite, c'est une météorite au départ, a une action qui est douce et puissante à la fois. Elle va libérer le cœur, finalement, de ses résistances et de ses blocages. Et elle va aider la personnalité à s'ouvrir, finalement, au choix de l'âme. Là aussi, pour ceux qui ont de l'argent, l'émeraude, l'émeraude va vous aider à purifier vos émotions, à en avoir une expression peut-être beaucoup plus simple et naturelle. Elle va vous aider à vous débarrasser du jugement. Elle renvoie un côté très enfantin par rapport à cette expression du cœur. Autre pierre, la Kunzit, elle, elle va aider plutôt à affiner l'énergie du cœur, à élever sa vibration pour passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Elle va vous aider à passer de l'amour personnel à l'amour universel. Vous amenez vers un amour tout simplement pur, désintéressé et libre de tout attachement. Autre pierre de cœur, il y a la Rhodocrosite. Et là, elle va plutôt vous faire travailler l'amour, mais au niveau social. Donc, l'altruisme, le don de soi, l'ouverture aux autres, des choses comme ça. Et la dernière que je peux conseiller au niveau du cœur, c'est l'Aphrodite. C'est plein de petits cristaux d'un rose vif. Ces cristaux, ils vont plutôt éveiller la sensibilité du cœur. Ils vont permettre de chasser des choses comme la déception, l'amertume, le ressentiment. Pour laisser un peu plus de place finalement à de l'enthousiasme, à de la joie et aux sentiments amoureux. Donc, tous ceux qui ont des problèmes d'ouverture de cœur ou de fermeture de cœur ou des problèmes cardiaques, il y a un paquet de pierres qui peuvent vous aider. Donc, allez regarder votre pathologie ou votre problématique ou laissez-vous choisir par cette pierre. Mais vous pouvez taper dans ces cristaux-là pour qu'il y ait un travail complémentaire qui s'effectue. La sélénite m'appelle. C'est une pierre super, la sélénite. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Alors, pour les problèmes de thyroïdes, Gisèle, je n'ai pas de réponse puisque je n'ai pas mon dictionnaire de lithothérapie. J'ai fait une petite sélection. Mais encore une fois, allez sur Internet. Il y a beaucoup. Vous pouvez trouver des dictionnaires de lithothérapie. Il y en a vraiment pas mal d'ouvrages qui sont très bien faits. Et vous pourrez trouver problèmes de thyroïdes. Attendez, je peux regarder dans mon ordinateur pendant que je vous parle. Parce que moi, je les ai dedans. Hop. Christophe. L'hytothérapie. Les pierres et leurs propriétés. Je vais ouvrir ça et ça. Je regarde ces problèmes de thyroïdes. Non, non. Je ne vais pas fermer. Ne ferme pas. Ne ferme pas. Du coup, j'ai réussi à tout faire de l'eau encore une fois. Alors, on a dit « Thyroïdes ». Alors, « Thyroïdes », on conseille plutôt de l'aigues marines, la célestine, le lapis lazuli, la malachite, la turquoise ou une topace bleue. Ça, c'est très bien pour la thyroïde. Je regarde si j'ai autre chose. De toute façon, c'est des problèmes de gorge. Donc, c'est les pierres qui sont conseillées à la gorge. Il y a aussi la calcédoine et puis du zircon que vous pouvez mettre pour la thyroïde. Voilà. Voilà pour Gisèle. Brun Nolando, ouais, voilà. Ah bah oui, j'ai mis un pull. On n'est plus en été, Bruno. Ensuite, ça aussi, c'est une demande que j'ai beaucoup parce qu'on en a déjà aussi parlé. Il n'y a pas que des choses top. J'ai beau être très sympa et tout. Bon, il y a besoin des fois de se protéger. Alors, j'ai fait une petite sélection, moi, des pierres qui sont pour moi, en tout cas, les plus efficaces. En tout cas, c'est avec lesquelles j'ai peut-être plus d'affinité et avec lesquelles je travaille. Donc, la tourmaline noire, c'est la plus électromagnétique de toutes les pierres. Elle va vous protéger de toutes les ongles électromagnétiques, les ordinateurs, les télés, les portables. Tout ça, ça va générer beaucoup de fatigue ou des maux de tête. Donc, vous pouvez placer, par exemple, quatre tourmalines noires de bonne taille aux quatre angles principaux de votre maison et vous devrez voir des améliorations, ne serait-ce que par rapport à votre sommeil. C'est une pierre considérée vraiment comme un gardien de la terre. C'est une super énergie protectrice. Autre pierre que je peux vous conseiller au niveau de la protection, c'est la shangite. La shangite, elle va constituer un blindage exceptionnel pour tous les rayonnements. Elle est aussi électromagnétique nocif de toute origine. Alors, ordinateur, micro-ondes, télévision, portable ou tout encore aussi les influences ésotériques. Cette pierre, si vous la portez, elle va protéger, neutraliser et régénérer. Elle a de super capacités bactéricides au passage et régénérantes. Donc, elle va pouvoir transformer de l'eau souillée en eau potable. Évidemment, extrapoler en voyant ce que ça va impliquer sur l'organisme. Non. Elle est utilisée aussi pour les maladies du sang, pour traiter les maladies du sang, les maladies de l'appareil locomoteur, des organes digestifs et respiratoires, et aussi le système nerveux et cardiovasculaire. C'est un super blindage. Là, vous êtes en Kevlar avec la shangite. Autre pierre très sympa, c'est l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle agit non seulement comme un bouclier protecteur, mais comme elle a un effet miroir, elle va réfléchir les énergies négatives. Elle va réfléchir le mauvais œil, les mauvais sorts vers son émetteur. Elle va faire prendre conscience du mal que cette personne malintentionnée fait à son entourage en lui faisant certainement subir des choses à son tout. Elle va aussi chasser toutes les ondes négatives de chez soi, si vous la placez par exemple au-dessus de la porte d'entrée. Elle va protéger contre les mauvais sorts. C'est vraiment une pierre qui donne du dynamisme, le sens du contact avec autrui, et aussi le sens de l'amitié. Vous pouvez aussi l'utiliser au passage dans ses autres fonctions pour la digestion, pour les affaires ou des négociations difficiles. Oui, choupette, on t'entend. C'est à fond, ce soir, on est à fond. Autre pierre hyper importante et en plus magnifique, que vraiment j'adore, c'est la labradorite. La labradorite, très très importante en lithothérapie, parce qu'elle possède une super coloration. Vous aurez du bleu foncé, du bleu clair, du jaune, du vert, du rose, du violet. C'est une irisation qui va dégager l'obscurité des problèmes. Elle va aussi, cette pierre, protéger contre le pompage, ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Elle va protéger contre les énergies négatives de certaines personnes. Elle va au passage renforcer tout le corps éthérique. Elle va faire aussi, un peu comme l'œil de tigre, faire un peu comme un bouclier. Mais là, bouclier qui va absorber les énergies négatives, absorber les mots, absorber les charges d'autrui. Et ça va préserver notre énergie de ceux qui pourraient justement nous pomper. Elle est dotée d'une grande force régénératrice. Par contre, c'est important, on l'appelle la pierre des thérapeutes, parce que beaucoup de thérapeutes ont ce genre de pierre. Mais il faut la nettoyer très fréquemment. C'est indispensable. Elle se charge vite, elle absorbe vraiment toutes les merdes de votre entourage. Autre pierre, moi, que j'adore, enfin, ce sont deux différentes, mais je vais les traiter ensemble, c'est l'obsidienne œil céleste et l'obsidienne noire. Donc, c'est des pierres noires. Et là, elles sont plus spécifiques pour la protection contre les attaques occultes, les petites âmes errantes, les entités. Elle protège l'aura. Elle protège, en fait, contre toutes les énergies négatives. Et elle a le pouvoir de repousser toutes les attaques psychiques et occultes. Oui, oui, ma poupette, je t'entends. Excusez-moi, mais vous voyez, quand on dit qu'il manque la parole, ben non, elle n'a pas besoin. Donc, voilà pour les obsidiennes. Et la dernière pierre que je recommande au niveau des protections, Lynn, je te réponds juste après, je termine là-dessus. C'est la cacoxénite. Vous la trouverez aussi sous un autre nom, parce qu'elle a été baptisée la pierre aux 999 propriétés, parce qu'elle possède beaucoup de force, beaucoup de protection et beaucoup de possibilités. Vous pouvez trouver la cacoxénite dans du quartz. Et là, vous avez un cristal de protection qui est très puissant, qui forme un bouclier vraiment impénétrable à toutes les énergies négatives. Les mauvais sorts, la magie noire, les tentatives de déstabilisation. Vous pouvez la porter justement sur le chakra cœur ou dans votre poche. Elle va faire miroir et renvoyer les énergies à leur source après avoir tout transmuté en substance lumineuse neutre. Très efficace quand elle est présente aussi dans l'améthyste. Elle change de nom à ce moment-là, ça s'appelle cacoximi. Voilà. Donc, une pierre qui est cassée, est-ce qu'elle est réutilisable ? Non, ta pierre est morte. Si tu la respectes un petit peu, je te conseillerais de l'enterrer dans la terre et de l'utiliser là à vie. Voilà. Moi, j'avais une cliente, pareil, elle se reconnaîtra, qui était venue, elle me montre son œil d'optique. Je lui dis, il a une sale gueule. Ton pendentif ! Ce serait bien que tu le nettoies. Elle me dit, pourquoi ? Parce qu'il est chargé, du coup, il doit être plus efficace, puis il va finir par casser, quoi. Elle est repartie, je crois que le soir même ou le lendemain, elle m'a appelée en me disant, ouais, il s'est cassé. Je lui dis, voilà, il est mort. Tu as trop attendu pour la nettoyer, la pierre est morte. Ni plus ni moins. Donc, rachète-toi une pierre, celle-là est définitivement hors service. Décédée. Il va lui faire un petit enterrement dans la terre. Voilà. D'autres pierres, parce que ça aussi, finalement, il y a quand même des profils qu'on retrouve pour ce qu'on appelle les empattes. Les empattes, ce sont des gens quand même qui captent énormément les émotions, pas que les émotions, les énergies aussi des gens. Ce sont des gens qui sont très sensibles à l'énergie de leur entourage, qui sont très, très intuitifs, et du coup, ça peut les rendre susceptibles d'être influencés par l'aura des autres. Donc, il y a quand même des pierres qu'on recommande aux empattes, de porter sur eux, certains cristaux, pour les aider ou à faire le tri, ou à repousser certaines entités, ou au contraire maintenir leur aura au plus fort. Donc là aussi, je vais vous en contiller quelques-unes. Excusez-moi. Parce que je sais que derrière vos écrans, il y en a quelques-uns qui sont, quelques-unes qui sont empattes. L'hématite. C'est une pierre qui procure un ancrage parfait avec la terre. L'énergie de l'hématite, elle va vous aider, elle va aider surtout votre aura à vous relier à la terre, à vous enraciner, en vous procurant force, énergie, amour terrestre. Elle va aider à rester concentrée et à garder le contrôle. Elle va inciter à recommencer à zéro, à développer aussi la spontanéité, la puissance de décision, le courage. C'est une pierre qui va aussi favoriser le sommeil et du coup renforcer la capacité de régénération du corps et de vos corps. Cette pierre, elle va aussi vous permettre de sortir de certaines situations avec un peu plus de détermination ou de sagesse. Elle va aussi donner beaucoup de courage dans les moments difficiles. C'est une pierre d'équilibre pour le corps et l'esprit. Elle peut lutter aussi contre les formes d'excès, les addictions comme boulimie, tabagisme. Moi, je mets un petit bémol. Elle a des actions très bénéfiques pour les reins quand il s'agit de purifier le sang. Très positives aussi des actions sur les crampes, l'anxiété, l'insomnie. Elle va favoriser la concentration, elle va vous aider à mieux travailler, travailler votre mémoire, beaucoup de réflexion et de confiance en soi. Autre pierre pour les empattes, très recommandée, c'est la tourmaline noire. La tourmaline, elle aide à repousser plutôt les énergies noires, les attaques psychiques, le mauvais œil, le mal, qu'on va appeler, je ne sais pas ce terme, enfin bon, paranormal. Elle va bloquer les malédictions et du coup, ça va pouvoir aider dans le traitement de certaines maladies. La tourmaline, elle va aider à éclaircir les rêves et à avoir aussi toutes ces pensées abstraites. En gros, c'est un déflecteur qui va dévier le courant négatif au lieu de l'absorber. Donc, quand vous êtes en pattes, ça peut être intéressant vraiment de faire une feinte, une esquive grâce à cette pierre pour que ça ne vous atteigne pas. Elle va, cette pierre aussi, augmenter l'endurance de votre aura et protéger toutes ces personnes qui vont être chargées émotionnellement. Arrête aujourd'hui de faire des coups. Je t'entends et je te vois. Oui, ma coucette. Elle me regarde et fait. Oui, bah écoute. Elle absorbe aussi les ondes électromagnétiques, la tourmaline, de votre appétation, les appareils électriques, tout ça. Donc, on dit aussi qu'elle développe le bon sens, qu'elle favorise tout ce qui va être des réflexions plus rationnelles, un côté beaucoup plus sobre. Effet positif sur la constipation, les tensions, les douleurs dans la nuque, le dos, les troubles du sommeil. En tout cas, quand vous êtes en pattes, ne vous privez pas d'avoir une tourmaline noire. Encore une fois, ça va renvoyer, non pas à la personne, mais en tout cas dévier tout ce qui pourrait vous atteindre. La citrine, c'est une pierre qui est très, très recommandée pour les empattes et elle est extrêmement chaleureuse. Elle a une énergie qui est modérée, mais qui est très apaisante, qui va apporter beaucoup de paix à l'esprit. Elle va agir comment ? Elle est comme un puissant, finalement, régénérateur et nettoyer votre champ d'énergie. Elle va permettre de renforcer la concentration, vous aider à surmonter la dépression, les peurs, les phobies. Elle attire aussi la réussite, la richesse. C'est un bouclier en soi et elle agit comme un bouclier pour votre aura. Donc, elle va absorber les mauvaises énergies qui sont dans l'environnement. Donc, c'est une pierre, là aussi, pensez à la nettoyer assez souvent. La citrine, c'est une pierre solaire qui apporte à celui ou à celle qui l'apporte beaucoup de chance, beaucoup d'optimisme, une forte énergie. Elle va stimuler le désir, la créativité, le goût de l'effort. Elle va vous aider à être plus persévérant dans les moments difficiles. On l'appelle un peu la pierre de l'opulence ou de l'abondance. Elle apporte beaucoup de richesse intérieure, mais aussi sur le plan matériel. Et elle rééquilibre aussi le système digestif et a une action plutôt positive sur la peau. Donc, pierre recommandée, encore une fois, pour les empates. Et la dernière que je conseille, c'est la fluorine. La fluorine, elle va agir comme un stabilisateur de l'aura. Tu peux, des fois, avoir un mauvais équilibrage si vous avez entouré une mauvaise personne ou une personne, elle aussi, déséquilibrée. Donc, c'est une pierre qui va permettre de structurer aussi votre esprit. Elle va, en soi, en ça, elle va vous aider et faciliter la méditation. Et c'est plus de place à l'intuition. Plus elle va être foncée, cette pierre, plus le voyage méditatif sera profond. Donc, cette pierre, elle va refléter et vous permettre de reconnaître la vérité. C'est ce qu'on appelle aussi, elle est connue pour être la pierre du génie. Elle élève le mental à un niveau de perception tel, finalement, que la réalité devient encore plus réelle et plus authentique que ce n'était auparavant. Ça va vous aider aussi à vivre beaucoup plus en harmonie. La fluorine, elle a aussi une grande influence sur le système émotionnel parce qu'elle va permettre de gérer les émotions, les frustrations, les inquiétudes. Elle va vous permettre de maintenir aussi des limites saines autour de vous et de vous aider à surmonter les drames. Elle va aider l'organisme à absorber les minéraux qui sont essentiels. C'est vraiment une pierre réputée pour son potentiel purificateur. Elle inhibe l'énergie négative et elle va vous apporter harmonie et paix. Après, les propriétés de cette pierre vont varier légèrement d'une teinte à l'autre. Par exemple, quand elle est jaune, on va dire plutôt qu'elle augmente la créativité. Elle va permettre de stabiliser son énergie, de contribuer à la réalisation de projets professionnels. Par contre, quand elle est rose, on va dire qu'elle amène plutôt la paix intérieure, qu'elle génère plutôt de la tendresse, du romantisme. Et quand elle est mauve, on va dire que c'est plutôt une pierre qui va favoriser la méditation, la communication avec le monde paranormal. Voilà. Ça, c'est des exemples d'utilisation de cristaux que vous pouvez peut-être avoir dans votre quotidien. Et c'est vrai qu'on m'a demandé les cristaux servent à guérir. Qu'est-ce que j'en pense ? Ben oui, comme je vous ai dit, c'est un monde à part entière. Chaque cristal est un univers à lui propre. Oh, ma phrase ne doit pas être française. Mais débrouillez-vous, remettez les mots ou ça fait de sens. Moi, je dis juste ne pas remettre votre pouvoir aux cristaux en pensant que le cristal sait mieux faire que vous. Je pense que ça reste des aides très utiles quand on est énergéticien dans notre pratique. Après, dans votre vie, il ne faut pas hésiter quand vous avez telle ou telle pathologie, problématique, émotion, situation, à aller chercher ou regarder quel cristal vous correspondrait. Si vous avez envie de le porter, vous êtes dans la poche, dans le soutien-gorge, en boucle d'oreille, en pendentif, ou vous faites peut-être un soin, vous vous allongez, vous posez les cristaux là où vous avez des douleurs ou des maux. Oui, les cristaux guérissent de tout temps. Ça a toujours existé. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'actuellement, on est en train de dire oui, on ne sait pas comment ça marche, mais on voit bien qu'il y a des choses qui fonctionnent, donc on valide par la science que les cristaux, il se passe des trucs. On n'a pas attendu la science. Ça marchait du temps des Égyptiens, ça marchait du temps des Grecs, du temps de toutes les autres anciennes civilisations, du temps des Mayas. On revient juste à des choses qu'on avait un petit peu perdues de vue. Mais oui, les cristaux peuvent vous guérir. Maintenant, là aussi, attention dans mon discours, ce n'est pas parce que vous avez un cancer et que vous avez, par exemple, trouvé que tel cristal allait vous soulager, vous allez être guéri du cancer. Faites votre chimio, utiliser en complément un barreur de feu et peut-être des cristaux. Voilà. Ne dites pas je vais tout me soigner, j'arrête tous les médicaments en ne prenant que des cristaux. Mais il y a un peu de bon sens. Il y a des moments où il faut savoir utiliser la médecine allopathique. Et puis, encore une fois, en complément, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez utiliser des médecines plus naturelles comme les cristaux, comme la phyto, comme, je ne sais pas, il y en a plein énergétique. Il n'y a pas de contre-indication et d'ailleurs, pas de limitation à ce que vous pouvez faire avec toutes ces techniques-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à vos questions et attentes par rapport aux cristaux ? Si vous en avez, c'est le moment de me les poser parce que, du coup, j'ai quasiment fini. Et encore désolé pour la coupure, c'est le troisième live sur une vingtaine qui sera en deux parties. enfin bon. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, moi, je ne suis pas une grande experte. J'en utilise ponctuellement, moi, dans ma pratique professionnelle et en particulier sur les chakras pour pendant que je travaille les cristaux apportent leur influence et rechargent chacun des chakras qui en ont besoin. Et à titre personnel, quand j'ai besoin de travailler sur ma féminité, ma créativité, des choses comme ça, c'est vrai que je travaille, je porte sur moi des pierres de lune ou quand je sais que je vais aller dans un endroit qui est juste dégueulasse quand je fais des salons, par exemple, l'esotérique, c'est très, très chargé. J'aurais tendance à mettre une petite pierre de protection. Voilà. Très faible utilisation à titre personnel, une faible utilisation dans ma pratique professionnelle. Mais oui, je crois que les cristaux nous guérissent. Oui, je crois que ce sont des êtres eux aussi à part entière dotés de facultés, dotés de propriétés, dotés de compétences. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait de leur parler, de leur demander de l'aide, de nous guérir, de leur faire du bien nous aussi parce qu'on peut encore une fois les déprogrammer, les reprogrammer, les nettoyer, les décharger, les recharger. C'est important. Voilà. Alors, l'îme, moi, j'en ai plus, je les perds. Ou comme la lave-le-ryth, elle s'est cassée au bout de deux jours d'achat, donc en pause avec les cristaux. Mais j'ai noté, très bien, une pierre non appropriée ne peut donc pas être dangereuse. Il n'y a pas de pierre dangereuse. Une pierre ne va pas vous sauter à la gorge et vous faire du mal. C'est toujours pareil. Ça va fonctionner comme de l'énergie. Le Reiki ne va pas vous faire du mal. N'importe quel soin énergétique ne peut pas vous faire du mal. Par contre, il peut vous secouer un petit peu. D'abord, si vous êtes prête à vous faire secouer, il va un petit peu plus faire le cocotier. Moi, par exemple, j'ai une énorme, j'ai une boule, elle est comme ça, mon obsidienne œil céleste. On m'a toujours dit ne mettez pas un cristal et encore moins cette taille-là dans votre chambre, vous n'allez pas dormir. Vous avez vu les propriétés de l'obsidienne œil céleste, ça va sacrément vous remuer. Bon, je dors comme un bébé. Par contre, quand j'étais un jour en formation, je lui ai montré à la personne que je formais, elle l'a regardée de 5-10 minutes, elle m'a dit c'est bon, ça commence un petit peu à travailler. Le lendemain, il est revenu en me disant je me suis pris la gueule avec ma femme. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées parce qu'elle a fait travailler. Mais elle n'est pas dangereuse en elle-même. C'est-à-dire que cette personne qui venait finalement en formation énergétique est prête à se faire un petit peu chambouler, à faire des libérations, à faire du nettoyage. La pierre a juste appuyé sur le bouton et lui a permis de le faire. Donc pour moi, il n'y a pas de pierre dangereuse. C'est plutôt si vous, vous êtes encore une fois dans un état d'esprit à la con, il y a des gens qui sont barrés, il faut être très clair, il y a des gens qui ne sont pas bien à un certain moment. Je l'avais dit sur les formations énergétiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas former un dépressif, je dis que ce n'est peut-être pas le moment de le former quand il est au pic de sa dépression. Ce n'est pas les bonnes énergies. C'est pareil avec une pierre. Il y a des moments, vous sentirez que ce n'est peut-être pas celle-là, ça ne veut pas dire que cette pierre est dangereuse ou négative pour vous. Vous n'êtes pas en résonance, ce n'est pas une pierre qui vous parle, ce n'est pas ce dont vous avez besoin sur le moment. Je ne mettrai pas le mot dangerosité. Voilà, pour toi, Misty, non, une pierre non appropriée, non, pour moi, pierre se casse quand elle se ternisse, pensez à les nettoyer, sinon après, elle meurt. Et je vous conseille, c'est quand même sympa, c'est comme le petit cadavre d'un animal ou le vôtre, cramez-le ou foutez-le dans la terre mais permettez-le de se reposer. Enterrez vos cristaux quand ils sont morts, rendez-les à la terre. Ça vient du monde minéral quand même. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ne suis pas sûre de faire encore d'autres lives. Peut-être, on me redemande encore des fois des choses sur l'hypnose spirituelle mais je ne sais plus quoi trop vous raconter puisque j'ai l'impression quand même d'avoir beaucoup détaillé. Et en même temps, j'ai l'impression que pour certains, ça ne rentre pas. Alors, je ne sais pas s'ils écoutent ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus trop d'idées de ce que je peux vous raconter. Là, vraiment, j'ai fait le tour des thématiques sur lesquelles j'avais quand même une petite opinion ou un petit conseil à vous donner. Maintenant, je ne sais pas. Puis, vous voyez que les lives s'étiolent un petit peu, sont de plus en plus espacés. J'ai beaucoup moins de temps. ne soyez pas surpris s'il n'y en a plus des lives. Si vraiment, j'avais une illumination, je vous referais signe. Mais je pense que je vais mettre ça vraiment maintenant en suspens puisque ça devient difficilement gérable au niveau du temps et puis du contenu surtout. Je ne vois pas ce que je peux vous raconter d'autres. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous apporter. Par contre, je vous conseille de bien réécouter les lives parce qu'il y a beaucoup de pistes dedans. Il y a beaucoup de choses à intégrer. L'air de rien. Il y a plusieurs niveaux de compréhension si vous réécoutez à certains moments avec plus d'espace ou plus peut-être d'attention. Les lives. Myriam, je vois que tu m'as mis. Son trouble à l'intérieur, c'est qu'il commence à être chargé. Il faut le décharger, il faut le nettoyer le cristal quand ça devient comme ça. Quand vos cristaux se ternissent quand ils sont troubles, nettoyez-les vite parce que vous allez arriver en fin de vie. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très, très douce et belle soirée. Ça a été un plaisir de vous avoir. Je vois que ça a bien réagi et répondu sur les commentaires que vous avez postés. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Prenez soin de vous. Belle continuation dans la lumière et dans la beauté et dans la grandeur de ce que vous êtes. Ne vous ne dites surtout pas. Faites-vous beaucoup plus confiance, confiance à votre âme, confiance à ce que vous êtes. Rappelez-vous ces interactions qu'on est vraiment tous reliés. On fait tous un. Et vraiment, bon cheminement à vous. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter en MP ou si vous voulez des rendez-vous, la même chose. Et je vous aime.